C'est l'histoire d'un auteur à succès que je joue, qui s'appelle Hubert Wolff et qui est en panne d'inspiration. Alors il engage un autre auteur, un écrivain fantôme, qui pourrait écrire pour lui, qui s'appelle Robin Aubert. Et lui, ça va mal avec sa femme et il y a un blocage et il engage un autre auteur, qui s'appelle Antoine Bertrand, qui travaille dans une garderie, qui écrit des petits livres pour enfants, pour écrire une affaire trash. Je suis venu au cinéma par la bande, moi, par hasard. C'était pas prévu. Moi, mon plan, c'était de faire du théâtre, de jouer au théâtre. Et par hasard, il y a quelqu'un qui m'a fait travailler au cinéma, de fil en aiguille. J'ai pas détesté ça, j'ai aimé ça. C'est un métier très dur. Les gens voient souvent juste le côté glamour, le côté entrevue, le côté box-office, tapis rouge. C'est un métier très, très dur, le cinéma, et qui peut être frustrant, qui peut être extrêmement valorisant. Mais pour qu'il soit valorisant et agréable, il faut absolument s'arranger pour travailler avec des gens qu'on aime, des gens en qui on a confiance, et essayer de trouver le plaisir tous les jours en travaillant. Je trouve que le rôle est intéressant. D'abord, ça se passe dans le monde de la littérature. C'est une comédie intelligente. Il y a de l'action. Il y a une bonne critique du milieu de la création artistique aussi. Quand t'auras une vraie job, pis plus que 50 piastres dans les poches que tu pourras t'obtenir de consommer, on pourra se parler. Depuis 12 ans, c'est moi, Hubert. Oui, j'avais une clause béton de confidentialité. Ah oui? Ben maintenant que t'en parles, c'est moi, Lady Gaga. Mais j'ai pas le droit de le dire. Hé, il leur vient dans la réalité, calvaire! Moi, j'suis dans la merde, tu comprends? J'écris des livres pour les amis, moi, c'est tout. T'as des bons, des méchants, du suspense. Antoine Bertrand-Robin-Aubert et moi, je pense qu'on a une énergie commune qui fait que ça va transpirer dans le film. On travaille avec une belle actrice qui s'appelle Maria de Medeiros, qui a été formidable sur le plateau. Tout ça fait que je pense que c'est l'originalité de l'écriture, du scénario de Stéphane Lapointe. Et les images que j'ai vues, j'ai pas vu encore un premier montage, mais j'ai vu des images. C'est magnifique. Alors, je pense que ça va être intéressant. Auteur de Polar, phénomène littéraire sans contredit. Hubert Wolff, vous êtes au sommet des best-sellers. Je suis comme mes lecteurs, j'aime pas beaucoup m'ennuyer. Enfin adapté pour le grand écran. Alors, dites-moi, comment ça se passe? J'essaie de le rendre utile. Il y avait du son là-dessus? Il faut faire des choses pour nous. Je considère pas qu'il faut faire des choses pour ailleurs. Faire des choses pour chez nous, pour que ce soit bon chez nous, que les gens aiment ça chez nous. Puis après, bon, quand c'est bon chez nous... Je vais vous donner un exemple. Je reviens encore à Crazy, je sais, mais Crazy, il n'y a pas un film plus local que ça. Ça se passait à Montréal-Nord dans une petite famille. On les a suivis pendant 40 ans. C'est l'histoire de je sais pas combien de pourcentages de familles québécoises de leur vie. Et ça a été universel. Ça s'est vendu dans 88 pays. Ça a été un énorme box-office. Ça a gagné dans beaucoup de festivals. Alors, dans le fond, pourquoi essayer de faire des films pour ailleurs? On fait des films qui nous racontent nous. Puis nous, on est intéressants. On n'est pas si différents du reste de l'humanité. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose qui nous intéresse, nous, ça peut pas ne pas intéresser quelqu'un d'autre ailleurs. C'est pas possible. Depuis quand Scarlett parle aux animaux? C'est du grand roman policier. On a si de colistes, toi! Commentaire en passant, il n'y a pas de sexe dans le roman. Je peux faire quelque chose? J'aime tes cheveux. Oui, tu t'es cheveux bien ordinaire. Cherche-contin. Fuck! Non, mais ça peut-tu juste être simple une fois de temps en temps? I am a friend from Montréal. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai conduit non-stop. On a beau écrire des histoires de détectives sur le terrain, on est deux parfaits incompétents. Freeze! Freeze! Je sais que tu vas, le freeze. Oui, je freeze, je freeze. C'est quand même pas moi qui a engagé un attardé maniaco-dépressif pour écrire à ma place. Aaaaaaah! Tu vas chercher tout ça. Lâchez-le! Il y a besoin d'être bon en hostie, ce roman-là. On va quand même pas mourir ici. J'ai un réer, j'ai un céli, j'ai un Hien, hostie que j'ai un Hien!